Alors bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire pourquoi mon motto c'est que les personnes de la diaspora africaine soient propriétaires avant 35 ans. Pourquoi 35 ans? Je t'explique dans cette vidéo après générique Alors salut à toi si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madé Nintedem Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne c'est que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne Activez la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne Aujourd'hui, je suis à Francfort parce que cette semaine, j'avais regroupé comme ça 3 rendez-vous chez le notaire avec les clients que j'accompagne et qui sont aujourd'hui satisfaits d'avoir fait leur acquisition immobilière Voilà, sans plus tarder, donc rentrons sur la thématique du jour Pourquoi investissement immobilier en Allemagne et pourquoi 35 ans ? Si tu regardes bien ma communication, tu vas te rendre compte que je dis toujours maxi 35 ans Donc ça veut dire qu'avant 35 ans, tu peux aussi investir Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu deux consultations gratuites La première personne avait 27 ans et me demandait mais pourquoi 35 ans ? Est-ce que ça veut dire que ce n'est qu'à 35 ans que tu vas pouvoir avoir les bénéfices ? Et la deuxième personne avait 40 ans et se demandait si ce n'était pas trop tard pour elle d'investir en immobilier Donc je vais essayer comme ça, de brosser comme ça les raisons pour que toi tu puisses comprendre La raison numéro 1, pourquoi est-ce que je parle de maxi 35 ans ? Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme C'est un investissement que tu vas rembourser pendant plusieurs années Donc du coup, le plus tôt que tu commences, mieux ça vaut Donc je parle de 35 ans maxi parce que je sais qu'en général, les personnes vont arriver ici en Allemagne Du moins à mon époque, c'était dans les 20-21 ans Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent bien plus jeunes, dont dans les 18-19 ans après leur bac Tu vas donc faire les études, tu peux finir à 23, 24, 25 ans Le temps que tu réunisses la paperasse, que tu remplisses tes conditions, que tu aies un peu d'argent Tu peux avoir 27 ans et faire ta première acquisition immobilière Et effectivement, j'ai déjà eu un investisseur immobilier qui a pris son bien immobilier ici en Allemagne à 27 ans C'est tout simplement top Parce qu'effectivement, quand tu as 27 ans et que tu te projettes dans 30 ans Quand tu auras fini de payer le bien immobilier, tu auras 57 ans Donc c'est tellement jeune quoi Tu auras un bien immobilier qui a pris en valeur Tu auras profité des avantages fiscaux Tu auras profité Bref, plus tu commences tôt, mieux ça vaut Donc du coup, quand je dis maxi 35 ans C'est vraiment le maximum pour les personnes qui veulent encore rester dans la norme Naturellement, si tu as 27 ans, tu peux déjà t'intéresser à la thématique Tu peux déjà commencer tout doucement jusqu'à ce que tu puisses avoir plutôt un patrimoine important Quand tu seras dans les 35 ans Le deuxième point, c'est que comme tu dois le savoir En investissement immobilier, je dis toujours que c'est les premières 10 années qui comptent C'est les premières 10 années qui sont déterminants pour les personnes qui vont par exemple commencer tard Donc si par exemple tu veux investir sur l'immobilier Et puis tu as, je ne sais pas moi, effectivement les maxi 35 ans là Ça veut dire que tu vas peut-être prendre un taux d'intérêt sur une période fixe de 10 ans Et après 10 ans, tu peux revendre le bien immobilier et en casser la plus-value Donc après 10 ans, tu auras quoi? Tu auras 45 ans Et c'est toujours un âge où tu es encore fit Tu es encore jeune Tu peux encore faire plusieurs choses Tu peux prendre la plus-value de ton bien immobilier pour aller investir en Afrique Tu peux décider de refinancer le bien immobilier, de le conserver pour tes enfants Qui entre-temps éventuellement ont déjà grandi Ont besoin d'une chambre aux alentours de Francfort Ont besoin d'une chambre aux alentours de, je sais pas moi, d'une région dans laquelle tu vis Et si tu as remarqué, tous les biens que je te propose Ce sont toujours des biens qui sont ciblés à côté des universités Et toi-même, tu dois le savoir Dans 10 ans, le loyer qu'on paye aujourd'hui, ça ne sera plus la même chose Dans 10 ans, les loyers vont augmenter Ne serait-ce que par l'inflation Donc du coup, si toi, tu as déjà un bien immobilier Aujourd'hui, dans 10 ans, tu peux mettre à la disposition de ton enfant Et te dire, ok, tu peux habiter là pour fréquenter à l'université Ou alors, chaque fois que le locataire va payer le loyer Tu peux utiliser ça pour pouvoir avoir ton arrêt de poche Et ne pas forcément devoir jobber Comme nous, on a fait à l'époque Quand tu es étudiant, ta plus grande dépense, c'est le loyer Parce qu'effectivement, il y a des jours où tu peux dormir sans manger Si tu n'as rien à manger, si tu ne peux pas acheter les habits Ce n'est pas très grave Mais si tu ne payes pas ton loyer, naturellement, c'est un problème Nous, tous, nous sommes passés par là Le loyer, l'assurance, ce sont des choses qu'il fallait Toujours avoir de l'argent pour ça Donc du coup, il fallait partir jobber Pour pouvoir résoudre ce problème-là Et pour les femmes, parfois, elles se retrouvaient même à ne plus vivre seules Parce qu'effectivement, tu as peut-être quelqu'un qui te fait la cour Quelqu'un qui te plaît Peut-être que vous n'aimez pas encore prêt à vous marier Ou peut-être de vous mettre ensemble Mais vous vous précipitez pour vous mettre ensemble Parce que vous voulez économiser le loyer Ça se faisait souvent Je pense que peut-être ça se fait encore Je ne sais pas Mais du moins, pour nous Pour les personnes qui ont investi dans l'immobilier Aujourd'hui, tu peux comme ça éviter Que ton enfant, ta fille, ton fils Se retrouvent dans ce genre de situation Dans 10 ans En lui mettant tout simplement un bien immobilier à la disposition Pour qu'il puisse vivre à l'intérieur Pour faire ses études Alors, troisième point Pourquoi maxi 35 ans ? Parce qu'effectivement Quand tu veux investir sur le bien immobilier Le financement de la banque La banque va tenir compte du fait Qu'à un moment, tu vas aller à la retraite Et la retraite en Allemagne C'est 67 ans en moyenne Selon le domaine dans lequel tu travailles Tu te rends en compte que si tu as 35 ans Jusqu'à ce que tu aies donc 65, 67 ans Tu peux encore travailler 30 ans Donc ça veut dire que la banque va tenir compte De cette période-là Pour le remboursement de ta dette immobilière Quand tu entres dans la période Où tu vas en retraite Naturellement, la banque doit tenir compte Du fait que tu n'auras pas forcément Beaucoup de revenus en ce moment-là Ton taux d'intérêt peut être élevé Ou alors elle peut te proposer Un remboursement élevé Ou alors des remboursements avec Les taux anticipés quoi Donc du coup, ton taux de montant de remboursement Peut être un peu plus élevé Donc du coup, c'est pour ça justement Que je dis aussi 35 ans Parce que là, ça fait que si tu as encore 30 ans Pour travailler, 30 ans pour rembourser le bien immobilier Tu n'entres pas encore forcément Dans la période où tu es en retraite Et où tu as peut-être juste 65% De ton salaire que tu avais normalement Et aussi comme je suis en train de dire 35 ans, après disons que tu as 45 ans Tu as une grande flexibilité Tu peux investir plus tôt Ça ne me gêne pas Maintenant la question Est-ce que si tu as 40 ans Tu peux encore investir ? Oui, c'est possible C'est juste que la banque va dire En ce moment, la coquette Viens avoir un taux de remboursement Qui va être un peu plus élevé Parce qu'effectivement Quand tu entres au niveau de la retraite Il ne faut pas que la dette Qui reste sur le bien immobilier Soit encore importante En ce qui me concerne Les personnes que j'accompagne Ont entre 27 et 42 ans Donc voilà C'est tout une C'est différent quoi Chacun investit à son moment Chacun commence à son moment Moi je dis toujours Le plus tôt c'est vraiment le mieux Parce que plus tôt tu commences Mieux ça vaut Tu peux commencer avec ton premier investissement Tu regardes si ça te plaît Si ça correspond avec toi Est-ce que c'est ce que tu as vraiment envie de faire Commencer par une stratégie Achat pour ta retraite Donc tu vois déjà comment ça se passe Après un an Après deux ans Quand tu as pris la main Naturellement Tu peux toujours aller vers les stratégies Qui sont plus complexes Comme achat, rénovation, revente Ou alors achat, rénovation Mettre en location Mais en ce moment là Que tu sais déjà un peu comment ça se passe Donc à mon avis Si toi tu écoutes cette vidéo Et que tu n'as pas encore 35 ans Naturellement Il faut que tu penses A l'investissement immobilier Si tu as déjà 35 ans et plus La roue n'est pas encore tournée C'est pas encore la décision finale Ton salaire va être important Le moment auquel tu vas en retraite Va être important Naturellement le montant aussi Du billet immobilier Va être important Parce que tu rembourses plus rapidement 100 000 euros Que 200 000 euros par exemple Donc du coup on peut aussi jouer à ce niveau là Pour pouvoir te permettre D'investir en immobilier Si c'est effectivement ce que tu souhaites Comme justement Un prospect qui m'a contacté aujourd'hui Qui est à un âge un peu avancé Qui m'a dit Madèle Est-ce qu'à 40 ans c'est encore possible Oui à 40 ans c'est encore possible C'est possible que la banque aussi te demande De mettre une mise de fonds Qui peut être assez importante L'idée est toujours de réduire ta dette Avant que tu n'entres Dans la retraite Donc du coup C'est toujours possible On trouve toujours les moyens De le faire Si tu es intéressé Fais-moi savoir Toutes tes informations Sont en bas de description Tu peux déjà prendre la première consultation Qui est gratuite Sinon je te dis On se voit très bientôt Le 27 avril A Berlin Pour la conférence immobilière De l'année Ne la rate sous aucun prétexte Elle est 100% gratuite Avec 6 panélistes Investisseurs immobiliers Ne rate pas cette occasion A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada